Salut à toutes et à tous et bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Art, le 95ème pour être précis. Alors on va profiter de cette petite intro tranquille pour vous dire que nous allons parler aujourd'hui de Cabelas Dangerous Hunt 2011 qui est sorti donc la semaine du 6 mai sur Xbox 360 et PlayStation 3 et qui est trouvable en fait en deux versions, donc une version boîte ainsi qu'une version avec le Top Shot Elite qui est en fait le nouvel accessoire fusil à la mode du moment, un accessoire d'ailleurs plutôt d'une bonne qualité avec rechargement pompe assez rigolo et visé laser. Bref, le jeu est édité par Activision et développé par Coldron, alors simplement histoire de planter le décor, Coldron c'est ceux qui ont commis tout simplement le dernier épisode de la licence Soldier of Fortune. Alors pourquoi je dis commis ? Tout simplement parce que l'épisode était à mon sens assez honteux mais soit, c'est pas grave, je me suis dit que j'allais quand même remettre une galette faite par Coldron dans un lecteur et c'est chose faite avec ce jeu qui est en fait la déclinaison jeu de chasse mais jeu de chasse arcade de la série, des séries de jeux développées par Cabelas, tout simplement pourquoi ? Parce que les séries Dangerous Hunt se démarquent justement par leur côté grand n'importe quoi, soi-disant assumé, c'est vrai que ça rend vraiment n'importe quoi. En gros, les adversaires sont des animaux de la jungle, de la forêt et grosso modo vous remplacez les terroristes par ces animaux et vous avez un petit peu le jeu, à savoir un FPS qui devrait être hyper nerveux avec des animaux qui sortent de partout, c'est du grand n'importe quoi, je vous le disais tout à l'heure, ces animaux vous sautent dessus dans tous les sens, il faut les éviter. Vous pouvez aussi tuer des petites colombes comme ça, ça fait plaisir toujours, ça fait gagner des petits points d'expérience. Donc on est dans une nature aussiique, hostile et alors ceux qui veulent trouver ici un simulateur de chasse vont vraiment être hyper déçus puisque non, il ne s'agit pas de là, il s'agit simplement d'un jeu d'arcade à la frontière entre le FPS et le rail shooter. Alors pourquoi à la frontière entre les deux ? Tout simplement parce que vous êtes en vue première personne, même si vous ne voyez pas votre arme, vous êtes dans un long couloir, alors le personnage n'avance pas tout seul, c'est vous qui le faites avancer, d'ailleurs le fusil permet également de se passer de la manette puisque vous pouvez diriger directement à partir du fusil. Mais par contre vous êtes dans un immense couloir, voyez là je suis dans la jungle mais je ne peux pas aller hop au-delà du chemin qui est tracé, alors vous allez me dire c'est comme dans les FPS de maintenant et là le danger va surgir. Alors le danger va surgir, là ça va, c'est des petits marcassins qui ne m'ont rien fait donc je peux les défoncer, c'est pas grave mais je dois m'attendre à tomber sur plus gros et plus costaud et vous allez donc affronter des adversaires assez surpuissants, des loups survitaminés, des grizzlies hyper balèzes, des facochères sauvages, des hyènes, bref tout un tas de bestioles pas très sympathiques et qui n'ont qu'une hâte c'est de vous transformer en trophée et d'afficher vos os un petit peu à droite et à gauche. Qu'est-ce qui est en train de me mollarder dessus là ? Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas tout compris, je vais continuer à avancer, on va voir si j'arrive à sur... Ah bah voilà, je n'avais pas vu les petits serpents, bah oui forcément, voilà, je m'étais fait mordre. Donc vous voyez c'est assez dangereux, il faut regarder un petit peu où vous mettez les pieds, il y a des petits embranchements, ça sort de partout et donc là où c'est assez sympa c'est que quand on a le flingue finalement le jeu permet de shooter un peu à droite à gauche même si franchement le gameplay est parfois pas du tout adapté, c'est-à-dire que c'est assez lourd d'angle et vous pouvez le voir dans les déplacements, les serpents on ne les voit même pas, c'est génial, on ne sait pas d'où ils sortent, on se fait attaquer un peu partout sans trop comprendre. Toujours est-il, je vous le disais, que le gameplay est quand même assez lourdingue et ne permet pas forcément de réagir au bon moment et de réagir surtout à la seconde près qui pourrait vous sauver la vie, c'est-à-dire que là le prochain coup je suis mort et donc je vais fortement me faire attaquer par un serpent que je n'aurais pas vu. Alors heureusement notre héros possède une vision qui lui a été transmise en fait, un sixième sens de chasseur qui est censé vous aider, c'est ça, voilà. Alors moi si vous arrivez à comprendre quelque chose à ce truc-là, je veux bien que vous m'envoyiez un mail parce que vraiment vous me laissiez un commentaire, parce que même avec les explications du didacticiel, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal quand même à comprendre comment on arrivait à suivre les traces des animaux avec ce machin. Alors j'ai l'impression que ma télé elle est passée en 3D ou alors que j'ai retiré les lunettes au cinéma parce que franchement hormis l'effet qu'a l'idéoscope, ça file un peu la gerbe plus qu'autre chose. Bon, vous allez me dire c'est pas nécessaire d'utiliser cette vision pour arriver à vous en sortir, même si là j'ai l'air d'être complètement paumé donc je vais essayer de prendre le chemin alternatif que je n'avais pas pris tout à l'heure. Voilà. Alors je vous rassure, le jeu ne se limite pas à un simulateur de randonnée en couloir qui tourne en rond. Non, non, vous avez un mode histoire qui est plutôt complet. Là je dois dire bon point pour le jeu. Il faut compter plus de 6 à 7 heures pour arriver à le boucler et franchement c'est assez agréable parce que du coup on se retrouve avec un titre qui est plutôt complet au niveau des... Ah, je viens de trouver un fusil à pompe, serais-je sur la bonne voie ? Un titre plutôt complet dans son contenu puisque à côté de ce mode histoire sur lequel je vais revenir rapidement, vous avez également... Je viens de me faire tuer par un corbeau, ça si c'est pas la honte en plein first art bouffé par un piaf. Bon, c'est pas grave, on relance. Je disais que vous avez carrément à côté de ce mode histoire assez long, des modes défis en fait ou des modes survie en arène, vous avez plein d'animaux qui vous foncent dessus. Alors là par exemple carrément en rail shooter, vous dirigez plus le personnage mais simplement le viseur avec des animaux qui arrivent en vague et à vous tout seul ou jusqu'à 4 joueurs et bien d'arriver à survivre. Alors pourquoi il faut revenir sur le mode histoire ? Rapidement parce que le mode histoire est un petit peu... bah... même pas un petit peu mais tombe carrément dans le ridicule. En gros, le père qui fait tout, qui est un chasseur émérite, qui a laissé même carrément parfois... on est dans un film d'Hitchcock quoi... qui a laissé carrément parfois des morceaux de lui-même pour combattre les animaux de la forêt. En même temps, si vous vous faites attaquer par les vautours comme ça... je crois que les vautours étaient des charognards, il faut croire que non. Voilà, tac, ça y est, toi t'es mort aussi, c'est fini. D'ailleurs il est mort, il continue à flotter sur l'eau. Non, ça y est, c'est désintégré. Donc le père qui est un chasseur émérique qui veut tout faire pour que ses fils soient fiers de lui. Les fistons qui veulent également que le papa soit fier d'eux et qui s'engage dans une chasse avec lui. Bien entendu, ça va mal tourner et on se retrouve après, 10 ans après, dans les bottes du fils qui a survécu et qui, en tout cas, va chasser une énième fois avec son père. Donc c'est plein de sentiments patriotiques américains. On s'attend limite à entendre l'hymne américain résonner, l'hymne américain, pardon, résonner avec grand fond de drapeau, la main sur le cœur, tout le monde debout. On loue la gloire de la chasse et de tous ses attraits. Bref, c'est un jeu qu'on peut prendre au premier degré, mais dans ce cas-là, ce serait quand même, à mon avis, faire une erreur tout de même, même si je vous avoue qu'au départ, j'étais un peu surpris par le scénar en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on essaie de nous prôner ici ? Et puis finalement, quand on avance dans le jeu, on s'aperçoit que, voulu ou pas, le jeu, en fait, est à prendre au 36 millième degré avec, oh là, le crocodile ! Avec, tout simplement, bah voilà, du grand n'importe quoi. Vous pouvez être attaqué dans tous les sens. Il faut shooter dans tous les sens également. Donc voilà, c'est vrai que l'intérêt est complètement limité. à 60 euros la galette, je vous avoue qu'il vaudrait mieux passer dessus. Et pour autant, je suis mort encore, je ne l'ai même pas vu, je ne l'ai même pas compris pourquoi, pour autant, vous pourrez quand même, si vous êtes amateur de ce genre de titre, vous amuser en tout cas avec le périphérique qui reste en tout cas d'excellente qualité. Pour les autres, vraiment, si vous comptez jouer à la manette, passez votre chemin. Le titre en plus est d'une difficulté assez élevée. Le mode solo, vous avez pu le voir, comme vous n'avez que très peu d'indications à l'écran, vous pouvez mourir comme ça du, j'allais dire du jour au lendemain, mais à la seconde sans vraiment comprendre pourquoi. Il y a une très faible visibilité en fait des adversaires. Pour autant, et ça c'est un bon point quand même, la réalisation est assez bien fichue. Outre l'aspect complètement linéaire du titre, la réalisation, je disais, est assez bien fichue parce que les différents animaux sont plutôt bien modélisés. C'est assez agréable à regarder. Les différents décors que vous traversez, différents paysages donnent envie également. Il y a des niveaux de nuit avec des pleines lunes qui sont franchement assez jolis. Maintenant, j'ai appris la position des animaux par cœur, donc je sais à peu près où ils sont. Il y a un crocodile qui va sortir dans pas longtemps. Donc vraiment, il y avait du potentiel, mais pour le reste, gameplay lourd, hyper répétitif, franchement intérêt limité. Passons donc notre chemin. Moi, ce n'est pas du tout mon style de jeu, mais si vous êtes adeptes, comme certains membres de notre rédaction, des expériences un petit peu surnaturelles, pourquoi pas vous procurer ce titre. Et puis qui sait, vous trouverez peut-être une autre utilité au long tube en plastique orange que vous aurez ensuite remisé dans votre placard après avoir joué au jeu. Allez, on va se quitter sur ces quelques images de mort sur deux crocodiles et se dire à très bientôt sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Start, le 96e. En attendant, bon jeu, bon frag et bye bye !